La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Réumi Quotidion s'intéresse à l'économie. Ousmane Bey en asse des finances à la tête de Dongoti Sénégal. Dans la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, un cadre financier et managérial, il illustre surtout par ses capacités managériales et son expertise technique, notamment dans le domaine des mines, un secteur devenu hautement stratégique au Sénégal. Dans le cadre de la transformation structurelle, de l'économie et surtout dans les perspectives de développement futur, en Afrique articulée autour des grands projets et programmes, M. Ousmane Bey capitalise à ce jour une vingtaine d'années de pratiques en entreprise au sein du secteur privé africain. Pour toutes ces raisons, il est l'homme du mois. Mais l'homme de ce mois, c'est aussi bien le président Macky Sall, selon beaucoup de journaux, comme enquête qui a enquêté sur sa manœuvre relativement au dialogue apaisement du climat politique. Le président s'engage dans un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix. Qui, pour participer au dialogue ? La durée de la transition est l'hypothèse d'une démission le 2 avril. En tout cas, Macky a tenté de donner des explications dans l'observateur. Il estime qu'il a agi en toute responsabilité. C'était un devoir moral, selon lui. Investissez le terrain, faites bloc autour du candidat et préparez le dialogue et l'élection. Nous renseignons ce journal. D'ailleurs, sur ce dialogue, l'AS nous apprend que Macky ouvre des perspectives de dialogue. Elle nous informe de la confiance renouvelée au premier ministre. Libération en vue des détenus, entre autres. Le solivien appuie ses propos surtout sur la confiance renouvelée au premier ministre à Madouba. Le président réaffirme sa position. Non-participation à la prochaine élection, le chef de l'État a décidé d'engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation. Stabilité de la nation ou pas, en tout cas, dans Libération, Macky Sall reste sur sa position. Concernant le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024, Malgré la contestation nationale et internationale, il a demandé au gouvernement en Conseil des ministres de prendre les dispositions requises. Pour l'organisation du scrutin présidentiel le 15 décembre 2024. Mais dans Besby le jour, comme pour dire que Macky tient vraiment à son dialogue, la décrispation est vivement souhaitée par le chef de l'État. D'ailleurs, vers la libération des détenus politiques, l'équation son coup. Quoi qu'il en soit, le pouvoir de Macky est fini, selon Serine-Cher Ahmad Tidjanias, Khalifa de Léon Nansen, nos confrères de Walfe Quotidjan se sont entretenus avec lui. Il estime qu'il ne veut plus du chef de l'État. Et on dirait qu'il n'est pas le seul. Dans Vox Populi, la colère est mise en garde des candidats de l'opposition sur le report de l'élection jusqu'au mois de décembre. Pour Tierno à la Sainte-Salle, ils sont en train de nous préparer le coup d'après pour mettre en place la cour constitutionnelle. Et pour Dr Chertidjani, il y a les forces obscures, les terroristes, les rebelles qui menacent le Sénégal. Il les voit du côté du palais et dans toutes les officines obscures du couple Benno-Bokuya-Karwalou. Ces situations qu'ils vivent est une aberration, une insulte pour tous les Sénégalais, selon Mambuya-Karwalou. Pour toutes ces raisons, l'opposition a finalement créé le FC 25, le nouveau club de l'opposition dans le quotidien. Lancé par les candidats à la présidentielle, ils s'opposent au report. En sport, dans le journal Réumisport, Ligue Europa, l'OM dévoile sa liste sans Pape Gueye. En tout cas, Pape Gueye, Édouard, Crépan, Lamine Kamara, les meilleurs Lyons, selon le journal Stade, concernant la Cannes 2023. Dans une lampe, sa caisse est de cinq mains. Bala, le 21 juillet, les héritiers de Double S en mission commando. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.